soisic bonjour faut-il te présenter ce n'est pas la peine tu fais partie d'une habituée chez nous tu fais partie aussi de la direction d'animation à la population à la communauté de communes du grand pic saint loup mais que se passe-t-il j'ai envie de dire pour cette édition du fan qui va se dérouler à clare c'est tout nouveau alors non c'est pas tout nouveau il faut savoir que la première édition du fan créée par la communauté de communes du grand pic saint loup c'était en 2015 et c'était à clare donc c'est un peu un retour aux sources c'est vrai que c'est un événement qui est itinérant donc on est allé sur saint jean de buège on est allé à la base nature à saint clément de rivière et cette année on a décidé de revenir sur la commune de clare donc on s'installe sur le centre du village on profite du très joli parc qui est justement derrière moi le grand parc municipal on profite aussi d'un point d'eau sur clare et puisqu'on a la chance d'avoir le lac de la matane donc ça nous permet de proposer des activités aquatiques on a une base de décollage de parapente aussi donc voilà c'est un endroit qui va nous permettre de faire plein d'activités alors ça va être bien sûr dans clare bon clare on va dire le village il est il est centrale il est il est il est il est petit mais clare c'est une commune qui s'étale c'est une commune qui s'étale oui donc là on l'événement il va partir de la place du village il va prendre donc tout le parc les abords de la salle polyvalente où se déroulera samedi soir une soirée cinéma avec projection de court métrage sur le thème toujours de la pleine nature et on s'installe aussi tous les abords de la halle du vert jusqu'à en bas la maison de retraite en fait donc on a un large terrain de jeu ce week-end alors pour les gens qui ne connaissent pas le fan festival nature on va y passer plein de choses alors on va présenter aussi plein de sport quelques nouveautés aussi peut-être alors oui il y a des nouveautés cette année on va avoir un spectacle nouveau dans les arbres avec des musiciens et des danseuses aériennes on a une expo photo sur la spéléologie on a un parcours sensoriel qui est qui est tout nouveau on a de l'équitation pony games ça aussi c'est une une nouveauté un escape game nature on va faire pas mal d'activités aussi traditionnelle j'allais dire qu'on a l'habitude d'avoir sur le fan avec de la spéléologie de l'escalade du long board des trottinettes tout terrain électrique voilà donc vraiment beaucoup beaucoup de choses je vous encourage à aller voir le programme parce qu'il est il est assez dense il est très 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 chargé le programme moi je l'ai sous les yeux alors bien sûr on va pas développer tout le programme parce que ça nous prendrait énormément de temps on invite les gens à aller sur le site de la communauté de communes du Grand-Pierre Saint-Loup parce que là il y a vraiment toutes les informations possibles et inimaginables il y a aussi une nouveauté ça veut dire qu'il va y avoir aussi une présentation de courts métrages le samedi à 20h30 c'est ça alors oui 20h 20h 20h15 pour le démarrage il ya cinq courts métrages qui sont présentés sur le trail sur l'escalade et notamment ici à claré un là aussi il ya un gros site d'escalade sur les falaises de taillades donc il ya un film sur sur l'escalade ici à claré il ya un film sur le lie line et la slackline un film sur la grotte du garelle à saint jean de buège et le dernier que j'ai oublié je sais plus dans quel ordre j'ai dit sur la grotte la grotte le trail l'escalade à claré l'highline et abel le dernier qui est aussi relié à claré puisque le réalisateur est claretain c'est vie à vie ça permet de montrer un petit peu le partage des espaces en fait il pose des caméras dans la nature ici sur le territoire du grand pic saint loup et on voit se succéder à la fois les gens qui pratiquent des activités sportives et ce qui est intéressant c'est que la nuit on voit les animaux qui eux vont utiliser aussi la nuit et le jour 1 les mêmes spots en fait donc c'est plus pour montrer le partage des milieux et oui et c'est nicolas guédé le réalisateur qui est de claret on va passer côté pratique si tu veux bien pour se garer à claré vous avez prévu des parkings suffisamment vaste oui on a tout prévu on a on a des propriétaires très sympathiques qui ont accepté de signer nos conventions et nous prêter des jolis terrains vraiment à trois minutes à pied donc quand vous allez arriver dans claré vous allez avoir des agents de sécurité qui vous indiqueront comme d'habitude les parkings vous allez retrouver une équipe de la communauté de communes qui va vous aider à vous garer et ensuite une petite signalétique piétonne pour accéder au centre du village en trois minutes voilà et on précise que c'est une animation qui est entièrement gratuite à faire en famille tout à fait entièrement gratuite tout est porté donc par la communauté de communes du grand pic saint loup en lien avec bien sûr la mairie de claré et l'office de tourisme du grand pic saint loup des activités vraiment pour toute la famille alors on sait que ça draine énormément de monde à chaque fois ce festival nature le maire de claré doit être quand même super content le maire de claré est très très content oui d'avoir des événements des événements comme ça qui viennent sur sur la commune parce que ça permet aux gens de se rendre compte aussi de du bel environnement qu'on a ici et justement de toutes les pratiques qu'on peut avoir vraiment à portée de main à claré parfait merci beaucoup choisie qu'on rappelle l'événement c'est ce week-end samedi et dimanche festival des activités de nature le fan f a n merci beaucoup choisie et puis nous on passera bien sûr faire quelques images pour immortaliser ce grand comeback à claré merci beaucoup choisie merci